... Depuis 1979, le Paris-Dakar est devenu le roi incontesté des rallyes raides. Les motards ont largement contribué à sa légende. Orioli, Neveu, Auriol, Lallet, Rayet, Peter Hansel, autant de champions qui ont écrit, avec leur soeur et parfois avec leur sang, quelques-unes des plus belles pages du Dakar. Mais tout roi exige une reine et nulle machine mieux que la Yamaha XT ne mérite le surnom d'African Queen. 15 ans après sa naissance, cette moto régulièrement revue et corrigée hante toujours les fantasmes des amateurs de grands espaces. En 1976, Yamaha entend les lamentations des amateurs de gros monos 4 temps. La firme nippone présente une machine inédite, la XT500. Il faut bien l'avouer, cette moto ne présente rien d'original. C'est un trail 4 temps, peu puissant, plutôt lourd et très délicat à démarrer. En tout terrain, ses performances sont limitées, en dépit de l'appellation enduro qui orne les flancs latéraux. Pourtant, cette machine a priori mal née va devenir un phénomène. Elle doit ce succès imprévu à la vogue des rallies africains qui voient le jour à la même époque. C'est d'abord le Côte-Côte, entre Abidjan et Nice, dont la seconde édition est remportée par Gilles Comte sur une XT. C'est ensuite le Paris-Dakar, inventé par Thierry Sabine. En 1979, le jeune enduriste Cyril Neveu, sur une XT quasiment de Syrie, domine le premier Paris-Dakar. Il récidive l'année suivante, toujours sur une XT dont la principale modification réside dans un réservoir de plus grande capacité. Après ses succès, la XT devient la compagne au préféré des amateurs de rallye raid. La principale raison à la longévité de la XT est sa fantastique polyvalence. Mais elle s'explique aussi par la continuelle évolution de ce modèle. C'est à Sonoto, importateur Yamaha pour la France, que l'on doit en grande partie les progrès réalisés par la XT. Chaque année, l'écurie Yamaha s'engage dans le Paris-Dakar au guidon de machines préparés par son service course. Et l'année suivante, le client retrouve ses modifications sur la XT de Syrie. Souvent leader du rallye à quelques jours de l'arrivée, l'équipe Sonoto laisse fréquemment échapper la victoire. Qu'importe, les ventes connaissent une courbe ascendante et la XT devient un mythe comme le confirme Jean-Claude Olivier, ex-pilote du Dakar et importateur pour la France. Je pense que cette moto a ouvert véritablement une nouvelle voie au marché du deux-roues parce qu'elle symbolisait pour moi la moto au long cours. C'est-à-dire la moto d'une simplicité technique, très compacte, très homogène et qui répondait à une clientèle de jeunes qui désiraient avoir, par le 4 temps, et cette XT, une moto simple, économiquement abordable et surtout qui leur permettait d'envisager le voyage, l'évasion, l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Toujours à l'honneur dans les cordons de dune du roi des déserts, Miss XT adopte en 1983 l'appellation de Ténéré et surtout un démarrage électrique. Merci pour nous moller. Et l'on arrive aux années 90 avec une Ténéré devenue XTZ qui dispose de chevaux supplémentaires grâce à un moteur de 660 cm3 à refroidissement liquide et une culasse 5 soupapes. Disons que dans une vitesse supérieure à 90-100 km heure, c'est très difficile de la conduire parce qu'il y a beaucoup de prise au vent. Mais sinon, en tout terrain, c'est vraiment génial. Dans des chemins de forêt, même en ville, le guidon est assez haut. Ce qui fait que ça passe bien au-dessus des rétroviseurs, notamment sur le périphérique. Près de 500 000 unités vendues, des succès par dizaines dans les compétitions africaines, une image de marque exceptionnelle, sa majesté African Queen est prête pour de nouvelles aventures. Sa carrière est assurée puisqu'en échange de quelques milliers de francs, elle offre la magie de l'Afrique. Tout bien considéré, c'est moins cher que le Paris-Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada